Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour un cours de spécialité de terminale sur l'axe 1 du thème 2, la dimension politique de la guerre. Dans son traité de la guerre, publié après sa mort en 1832, l'officier prussien Karl von Klauswitz décrit la guerre comme une continuation de la politique par d'autres moyens. Il est un acteur et un témoin du passage des conflits illimités du XVIIIe aux guerres déchaînées du début du XIXe siècle. Il mène une réflexion sur la théorie et la réalité de la guerre. Son idée forte est que la guerre ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen dont la finalité est politique. Il rompt avec l'ancienne notion morale de la guerre juste. Sa théorie politique, humaine et sociale a longtemps prévalu pour analyser les conflits, mais depuis l'émergence de nouvelles formes de conflictualité, au début du XXIe siècle, il est parfois remis en cause. Comment les États ont-ils fait évoluer leur façon de penser et de faire la guerre depuis le milieu du XVIIIe siècle ? Autrement dit, quel est le modèle de la guerre et comment a-t-il évolué depuis le XVIIIe siècle ? Grand 1, faire la guerre et penser la guerre du XVIIIe siècle au XXe siècle. Le modèle de Klauswitz. A, la guerre de 7 ans, une guerre réelle. La guerre de 7 ans est une guerre classique, c'est-à-dire l'affrontement de deux ou plusieurs États qui se sont déclarés la guerre et qui se terminent par un traité de paix. En effet, de 1756 à 1763, elle oppose deux coalitions. D'un côté, la France, l'Autriche, la Russie et l'Espagne, et de l'autre, la Grande-Bretagne, le Portugal et la Prusse. C'est un duel à grande échelle, pour reprendre le vocabulaire de Klauswitz, entre des adversaires de taille comparable, des États modernes qui ont le monopole de la violence armée. Continuation de la politique par d'autres moyens, le conflit est aussi le fruit d'un renversement des alliances traditionnelles. Il s'agit pour ses puissances d'obtenir ou de protéger des territoires ou des colonies. La Prusse, par exemple, veut conserver la Silesie que l'Autriche désire conquérir, tandis que la Grande-Bretagne et la France se disputent des territoires en Amérique du Nord ou en Asie. Ces conquêtes servent principalement de moyens de pression lors des négociations diplomatiques, qui sont d'ailleurs engagées avant même la fin des combats, preuve de l'objectif politique de la guerre, selon Klauswitz. Le traité de Paris entraîne le recul de la puissance coloniale française, qui doit céder aux Britanniques ses territoires en Amérique, tout comme le Royaume d'Espagne doit leur céder la Floride. Il consacre la puissance mondiale de la Grande-Bretagne. Le conflit consacre aussi l'affirmation de la puissance de la Prusse, conduite par Frédéric II en Europe. Les objectifs stratégiques et les contraintes matérielles limitent la guerre. Les combats sont de courte durée, opposant des effectifs militaires réduits. Les armées sont dirigées par des nobles, héritiers des guerres de dentelle, ces guerres de l'Ancien Régime dans lesquelles les chefs accordent de l'importance à la politesse, à la bienséance, lors de batailles parfois publiques. Ils utilisent les champs de bataille comme des terrains de parade et des théâtres de leur propre gloire. Cependant, si les effectifs sont réduits, ils sont soumis à un entraînement rude, obéissent à des états-majors hiérarchisés et se répartissent en plusieurs armes, comme l'infanterie, l'artillerie et la cavalerie. L'efficacité repose sur la capacité d'adaptation, le mouvement et la rapidité des troupes. La guerre épuise les budgets des monarchies. Les troupes se perdent dans le brouillard de la guerre, écrivait Clausewitz, c'est-à-dire la fatigue des marches, les difficultés logistiques. La guerre de 7 ans est marquée par la violence des combats. Lors de la bataille de Zandorf en 1758, les combats font 33 000 morts en une journée, dont 22 000 pour les sols russes. Au total, ce sont près de 700 000 soldats et entre 500 000 et 800 000 civils qui meurent. Malgré cette violence du conflit, les négociations et les échanges ne sont jamais rompus. C'est une guerre qui marque une rupture dans l'histoire militaire. Elle se déroule essentiellement en Europe, dont l'enjeu est la région de la Silesie, mais c'est aussi un conflit mondial, puisque la France et l'Angleterre se disputent des territoires et mènent des batailles en Amérique du Nord et en Inde, comme à Madras, où les populations autochtones sont impliquées. Le traité de Paris de 1763, qui marque sa fin, cause la perte d'une grande partie de l'Empire colonial français, qui cède la Louisiane, l'Acadie et l'Inde, et affirme la suprématie de la Grande-Bretagne sur les mers. De nouveaux modèles militaires apparaissent. Les débuts de la révolution industrielle servent la puissance de feu anglaise, mais c'est surtout le modèle de l'État prussien qui émerge. Il fonde sa puissance sur une stricte discipline militaire et un chef de guerre, Frédéric II, qui mêle, selon Clausewitz, des qualités intellectuelles avec son intelligence stratégique défensive, sa ruse, mais aussi physique, du fait de son courage et de son endurance. C'est selon le théoricien sa volonté et son génie militaire qui lui permettent d'atténuer les frictions du brouillard de la guerre. La bataille de Rosbar est de ce point de vue une belle démonstration, puisque ses 22 000 hommes réussissent par une attaque éclair à l'emporter sur les 54 000 hommes de Louis XV et de Marie-Thérèse d'Entrich en novembre 1757. La montée aux extrêmes de la guerre de Sept Ans annonce déjà la guerre absolue de la fin du siècle. De 1792 à 1815, face aux coalitions européennes, les Français se lancent dans des guerres de conquête au nom de l'idéal révolutionnaire et les ambitions impériales. Les troupes françaises sont composées de citoyens-soldats qui combattent pour leur patrie leur révolution. Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes rompent avec les codes et les pratiques et font entrer la guerre dans ce que nomme Clausewitz la guerre absolue. Rappelons ici que Karl von Clausewitz est un témoin privilégié et un acteur de ces guerres. Incorporé à 12 ans dans l'armée prussienne, il participe à tous les combats contre l'armée française pour la Prusse, puis à partir de 1812 pour la Russie. L'état de guerre est quasi permanent et valorise le rôle des militaires, y compris en politique. Le général Bonaparte accédera au pouvoir en 1799 et deviendra l'empereur Napoléon Ier le 2 décembre 1804. Plus longues et plus coûteuses, elles engagent des effectifs considérables qui vivent de l'Espagne à la Russie sur les territoires conquis. Elles sont aussi plus violentes et plus meurtrières et cherchent à détruire l'adversaire, à renverser son régime politique et donnent parfois lieu à des massacres de populations civiles comme en Vendée ou en Espagne. Le conflit quitte sa vocation strictement politique et se distingue de la guerre réelle par sa radicalité. Il s'agit ici d'une véritable montée aux extrêmes vers une guerre absolue, écrivait Clausewitz. Une sorte de première guerre totale, selon l'historien David Bell. Trois facteurs semblent responsables de ces mutations. C'est tout d'abord la nation en armes qui lutte pour la défense de la République, de la nation et de ses valeurs. C'est aussi une guerre de masse, avec la mise en place de levées de masse puis de la conscription à partir de 1798 de citoyens soldats et surtout du recrutement de la grande armée dans tous les pays conquis. Enfin, Napoléon est à l'origine de la mise en place de divisions qui mêlent les trois corps de l'infanterie, de l'artillerie et de la cavalerie qui lui permettent de soutenir des campagnes lointaines en donnant une autonomie plus grande aux corps armés. C'est la bataille décisive qui, en mobilisant un maximum de troupes et de matériel, permet de rembourser le cours de la guerre. Waterloo, le 15 juin 1815, en est le principal exemple puisqu'elle met fin au retour de Napoléon lors de la période des 100 jours. Néanmoins, ces mutations militaires ne doivent pas être exagérées. Les stratèges continuent de suivre les théories militaires passées et les évolutions dans l'armement restent limitées. Les Français, par exemple, continuent d'utiliser le mousquet et pour l'artillerie, le système de grippe ovale. De même, l'ardeur des citoyens-soldats diminue au fil des campagnes. C'est la guerre au XXe siècle, la montée aux extrêmes. Au XIXe siècle, les conflits sont plus rares en Europe, mais ils se multiplient en Asie et en Afrique en raison de l'expansion coloniale des puissances européennes dotées des premières mitrailleuses. En Amérique, le XIXe siècle est celui des guerres d'indépendance des colonies portugaises et espagnoles ou encore de la guerre de sécession, qui de 1861 à 1865 fait 600 000 morts. La hausse des effectifs, le perfectionnement des armes et l'utilisation du chemin de fer pour assurer la logistique marquent les débuts de la guerre industrielle. La Première Guerre mondiale, une guerre totale. Conformément au modèle clausvitien de guerre réelle, le conflit éclate pour des motifs politiques et voit s'opposer deux alliances. Mais le conflit se distingue par la mobilisation totale des ressources, des populations, des économies, des territoires et des esprits pour une longue période et à un degré jamais atteint jusque-là. Le bilan humain et matériel, 10 millions de soldats morts, des régions dévastées, ainsi que les bouleversements territoriaux et nationaux, renforcent aussi cette idée de guerre totale. La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Un nouveau seuil est franchi lors de la Seconde Guerre mondiale. Les motifs ne sont plus uniquement politiques, mais ils sont idéologiques. Il s'agit d'une guerre d'anéantissement. Les bombardements stratégiques, les violences de masse et en particulier le génocide des Juifs et des Tziganes font de les civils les premières victimes du conflit. La fin du conflit n'est d'ailleurs pas marquée par un traité, mais par la capitulation sans condition de l'Allemagne le 8 mai et du Japon le 2 septembre 1945. La guerre froide est une guerre improbable. La guerre froide oppose dans une logique bipolaire les États-Unis et l'URSS entre 1947 et 1991. La dissuasion nucléaire rend impossible un conflit armé direct entre les deux superpuissances. Cet équilibre de l'attireur est résumé par Raymond Aron par la formule « paix impossible, guerre improbable ». Il s'agit d'une guerre idéologique, d'un conflit de puissance dans lequel la propagande joue un rôle essentiel. Cependant, de nombreux conflits périphériques, comme en Corée, au Vietnam ou en Afghanistan, causent la mort de nombreux soldats et civils. C'est la fin de la première partie. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement pour confronter le modèle de Klaus Witz aux guerres irrégulières d'Al-Qaïda et de Daesh. C'est créé par Paltoon.